Alors on continue, on va voir le chapitre 2. Alors je vais lire la micro-architecture. Introduction de le chapitre précédent, nous avons appris les notions de base d'une logique combinatoire et séquentielle en fonction des spécifications fonctionnelles. Désormais, nous connaissons les circuits d'arithmétique et de mémoire. Néanmoins, la manière dont nous devrons rassembler ces circuits afin d'en construire un plus complexe comme les professeurs nous est inconnu. Ce chapitre nous couvre la micro-architecture qui est le lien entre la logique et l'architecture. Une architecture particulière telle que MIPS peut avoir de nombreuses micro-architectures différentes, chacune avec des compromis différents en termes de performance, de coût et de complexité. Il exécute tous les mêmes programmes, mais leur conception interne varie considérablement. Sur ce, nous allons développer deux micro-architectures différentes pour réussir ces compromis. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. La introduction, comme on appelle... Le ménage. Le ménage. C'est très bien. C'est très bien. La micro-architecture définition. Nous avons deux un. Nous avons dit qu'il est bon. Ce n'est pas deux un. Parce que... Comment est-ce que c'est l'architecture ? C'est un peu d'architecture. C'est pas d'architecture. C'est pas d'architecture. L'architecture non ? C'est ainsi que c'est un. Oui. C'est un. C'est un. L'architecture. Un. C'est la définition. C'est un. C'est un. C'est une. C'est un. C'est possible d'écrire ceci. Est-ce que tu veux dire ceci ? Je ne sais pas. Dans la définition, 2.1, il n'y a pas de section micro-agitecture. C'est le chapitre micro-agitecture. Non, parce que le document, c'est le livre. Il dit toujours le numéro du chapitre. C'est le numéro du chapitre. Un, c'est la micro-architecture. Il est considéré comme une section. La micro-architecture, c'est une section. La définition, c'est une sous-section. C'est une sous-section. Est-ce que tu peux dire d'autres sections ? Est-ce que tu peux dire d'autres sections ? Bien sûr. Est-ce que tu peux dire la définition de cette section ? Par exemple. Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est ma section, tu l'as dit 2.2. Tu l'as dit plusieurs. Tu l'as dit 2.1. Non. C'est ma micro-architecture. C'est 2.1. On a la définition 2.2. Ah, la micro-architecture. C'est le chapitre. Elle n'a pas besoin d'être. D'accord. Donc, j'enlève directement la section micro-architecture. Voilà. La définition. Il y a la section 1. Il y a la section 1. La section 2. La section 2. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que cette section qui est là, elle a déjà la micro-architecture. D'accord. Donc, elle est 2.1. Définition. Définition. Voilà. La micro-architecture, ou le computer organization en anglais, est un mot utilisé pour décrire les ressources et maintenant d'utiliser pour aboutir à des spécifications d'une architecture. C'est-à-dire que généralement la manière dont ces ressources, circuits combinatoires, registres, mémoires, FSM, sont organisées ainsi que leurs techniques de conception utilisées dans le processeur pour atteindre les objectifs de cours et de performance ciblés. La micro-architecture forme essentiellement une spécification pour l'implémentation logique. pour parler, fines d'éducést standards. J'ai vu. ого ou un FSM ? wird de la facie facile avec Mήσima. ssa quelle j'ai qu'elle est un FSM ? Nous devons sûr que dès Francisco, ou qu'elle pré puntuelle j'ai puborner faire Mansions de malaise. C'est quoi ? Comme vous allez bien «Améfithm ». Commeuse d' contrepartiment. Moi aussi, c'est un FSM AMO. C'est une certaine Mint query. Et comment nous avonshaleché RER? Comme nous ont écrit ce chapitre 1 ? Et comment nous avons entendu verbal ici ? Ilası « FSM AMOF. 것은 en FSM MANOF. est un FESOge. Il faut trouver qu'une seule et travailler avec, ou bien sûr, on a défini le chapitre, dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1, oui. Il faut tenir le même pour éviter les confusions. Les confusions. La référence de roi c'est ? C'est un livre, c'est plutôt, c'est un livre où j'ai trouvé cette définition. Donc, le livre n'est pas gratuit. J'ai trouvé juste cette partie-là sur un document PDF. Ok, ok, très bien. La micro-architecture occupe une place primordiale dans la conception des différents types de processeurs. Lors de l'exécution des programmes par un processeur, le système d'exploitation peut intégrer son exécution en sauvegardant l'état de cette exécution et de faire un autre traitement. Puis, pour reprendre l'exécution interrompue depuis l'état sauvegardé précédemment. Cette possibilité est assurée grâce à l'état architectural composé d'un certain nombre de ressources interconnectées entre elles et permettant de faire évoluer l'état du processeur étape par étape, appelé les éléments d'état. Pour les processeurs MIPS, à titre d'exemple, leurs états architecturaux, en principe, sont composés… Leur, leur, leur état. Ah, c'est ça, c'est vrai. À titre d'exemple, c'est pareil. Les architectures. A titre d'exemple, c'est composé du Defence Command Line, PC-Counter, PC, et des 30 registres que nous allons détailler au fur et à mesure qu'ils seront évoqués. Ce sont les éléments de l'état architectural. quelques micro architectures utilisent des états non architecturaux ces derniers sont les registres sauvegardant temporairement l'information pour des fins de simplification logique ou de performance le 1 c'est quoi ? le 1 c'est le document sur lequel on travaille c'est le digital design livre c'est un point que vous m'avez demandé de modifier pour ajouter définition ou bien pour au moins pour utiliser les nouveaux termes l'état architectural les éléments non architecturaux on a c'est consistant on vise la consistance c'est quelque chose de consistant c'est quelque chose qui suit l'évolution de l'explication de l'explication, exact qu'il y a une remarque c'est quelque chose une petite modification simple on se concentre sur les processeurs c'est vrai mais la micro-architecture elle ne concerne pas que les processeurs c'est tous les circuits numériques d'accord tu peux ajouter une phrase dans les reproductions tu vas préciser ça la micro-architecture c'est la conception de tous les composants numériques mais dans notre chapitre on se concentre sur les processeurs d'accord ? j'aimerais bien le faire maintenant donc la micro-architecture occupe une place primordiale dans la conception des différents types oui ? où est-ce qu'on va l'ajouter ? à la fin début quel est le point essentiel opportun pour l'ajouter dans la production je vais vous répéter c'est non c'est lors de l'introduction du deuxième paragraphe la micro-architecture occupe une place primordiale dans la conception donc on va dire que la micro-architecture elle concerne tous les types de dans la conception des circuits numériques des circuits numériques donc la micro-architecture occupe une place primordiale dans la conception des différents circuits numériques numériques différents voilà dans voilà circuit numérique numérique mais dans notre chapitre on va se concentrer sur le processeur mais comment voulez cependant parmi eux parmi les circuits numériques parmi plutôt parmi ces derniers les les processeurs donc parmi ces derniers virgules les processeurs qui feront l'objet qui une grouche qui feront voilà n'est-ce qu'on va utiliser le futur qui feront l'objet parce qu'on va parler du futur chapitre le chapitre d'accord qui feront l'objet dans ce chapitre dans ce chapitre de notre qui feront l'objet de notre voilà qui feront l'objet du développement de ce chapitre ouais voilà chapitre parmi parmi ces derniers c'est le dernier je regarde par l'écran on va corriger l'écran donc la micro-architecture occupe une place primordiale dans la conception des différents circuits numériques parmi ces derniers les processeurs qui feront l'objet du développement de ce chapitre c'est basse les types de processeurs voilà le coût et la performance sont les deux contraintes et en principe le coût les performances et l'énergie qui s'imposent de l'écran les trois facteurs pour le choix des micros mais c'est juste c'est bien c'est par rapport au livre c'est par rapport exact même c'est vrai que on peut introduire l'énergie parce que même lors de la minimisation des composants on va économiser un peu on va gagner de l'énergie le coût et la performance sont les deux contraintes qui s'imposent dans la phase de conception de la microarchitecture du processeur nous allons voir trois types de microarchitecture de processeur qui se diffèrent de la manière dont les éléments d'état sont connectés ainsi que les états sont non architectures les processeurs au cycle unique single cycle les processeurs au cycle multiple multi cycle et les processeurs en pipeline cette architecture ne sera pas développée les processeurs au cycle unique dans ce type d'architecture l'instruction s'exécute entièrement sur un seul cycle d'horloge son unité de contrôle est très simple du fait qu'elle exécute l'opération dans un seul cycle cette microarchitecture n'a besoin d'aucun état non architectural et la durée du cycle est limitée par l'instruction la plus longue les processeurs au cycle multiple sur ce type de microarchitecture les instructions s'exécutent sur plusieurs cycles courts ce qui fait que les instructions les plus simples s'exécutent en moins de cycle que les instructions complexes ainsi il est possible de réutiliser des blocs matériels tels que les additionnaires les mémoires les unités arithmétiques et logiques induisant à une réduction du coût de l'utilisation ainsi pour que ce soit possible des registres non architecturaux sont utilisés pour construire pour contenir des résultats intermédiaires pour contenir les résultats intermédiaires il faut bien savoir que l'instruction est subdivisée en plusieurs parties l'instruction qui s'exécute plusieurs parties d'instruction qui s'exécutent chacune avec un cycle et d'une manière consécutive très très bien les processeurs en pipeline et les microarchitectures en pipeline appliquent le pipeline à la microarchitecture au cycle unique ce qui permet d'exécuter plusieurs instructions simultanément cette microarchitecture doit ajouter une logique pour générer les dépendances entre les instructions pour gérer les indépendances entre les instructions exécutées simultanément elle nécessite également des registres de pipeline non-architecture tous les processeurs commerciaux à haute performance utilisent aujourd'hui le pipeline voilà méthode de conception d'un processeur la conception des architectures passe par trois étapes la première consiste à la conception de l'UAL l'idéal psychologique la deuxième du datapath chemin ou parcours ou parcours de l'instruction lors de son exécution ou parcours l'instruction en principe et finalement à l'UCC l'unité de contrôle et de commande l'UAL l'UAL est une unité composée de plusieurs circuits combinatoires où chacun d'entre eux réalise une opération arithmétique écologique comme il est illustré par l'exemple de la table 2.1 l'UAL a trois fonctions l'UAL a trois fonctions trois bits de fonctions sur le schéma pas sur la table la table est différente que du schéma parce que c'est un exemple que j'ai pris depuis le mini projet c'est l'UAL du MIPS celle que j'ai trouvé parce que vous m'avez dit d'utiliser un autre schéma parce qu'au début il n'y avait pas ce schéma j'ai utilisé le schéma de l'UAL du mini projet alors que pour l'utiliser enfin pour le référencer après lors de la description des étapes de réalisation donc vous m'avez dit d'utiliser une UAL qu'on connait déjà qu'on connait déjà et bien celle du livre donc celle du livre celle du livre elle ne correspond pas à la table des fonctions donc ce que j'ai trouvé même sur Internet j'ai essayé de trouver un schéma de l'UAL parce que c'est vrai on connait les fonctions mais comment les schématiser mais ici c'est que la table est très non pourquoi on a choisi l'UAL du livre parce que c'est l'UAL qui va utiliser les opérations dans l'exemple du processeur c'est ça exactement la table il faut prendre la table de l'UAL en question parce que pourquoi parce que lorsque par exemple vous allez générer un signal ce signal qu'est-ce qu'il va faire il va par exemple une opération 1.01 c'est l'addition c'est par rapport à ce schéma avec sa table correspondante sa table exactement il faut la changer il faut faire la table de l'UAL en fonction ça c'est le chapitre vous ne l'avez pas trouvé sur le livre c'est dans le chapitre 5 voilà c'est dans le chapitre 5 il y a la table il y a la table elle est disponible elle est disponible bien sûr je ne l'ai pas vue si elle est disponible la table est disponible on va la voir on va la voir ensemble c'est dans le chapitre 5 c'est après la description des opérations arithmétiques voilà ALU d'accord donc l'UAL ALU operation c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est la page 249 dans le livre 249 il y a la table donc je vais la modifier par cette table voilà c'est très simple la modification elle va vous prendre 2 minutes c'est pas même pas c'est pas vraiment complexe parce que ça c'est important parce qu'à la fin les signaux de contrôle on va générer par exemple l'addition il va générer 0, 1, 0 ça ne va pas correspondre l'exemple exact voilà 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 page 249 voilà combinatoire où chacun d'entre eux réalise une opération arithmétique logique comme il est élu par exemple dans la table tous les circuits reçoivent les mêmes entrées A et B ils font tout leur calcul en parallèle renvoi le résultat au multiplexeur comme sur l'exemple de la figure voilà qui fait passer un seul résultat sur sa sortie suivant la fonction d'entrée encodée sur Mbit du multiplexeur prenons comme exemple la table qui représente une URL à 8 fonctions contrôlées par les 3 bits blablabla sachant que le nombre des fonctions de l'UAL en fonction du nombre des bits en contrôle voilà c'est bon voilà très très bien voilà c'est tout c'est la seule modification à faire exemple de la table des fonctions d'une UAL exemple d'une UAL à 4 fonctions tu sais le nom du fond j'ai trouvé le processeur qui a été décrit dans le le nom du processeur qui a été décrit dans le livre ah d'accord c'est lequel c'est Deluxe il s'appelle Deluxe vous allez voir sur internet ah Deluxe Deluxe ah d'accord c'est un processeur MIPS parce que là j'ai trouvé que le processeur MIPS est généralement c'est référencé à R1000 R3000 ah non ça c'est les processeurs réels ça c'est un processeur éducatif ah d'accord c'est pas réel les éducatifs c'est différent que les processeurs c'est académique c'est pour définir académique c'est académique c'est John Hennessy qui l'a développé John Hennessy John Hennessy dans son livre principal c'est bien connu voilà voilà datapath le datapath j'ai un petit problème sur le latex j'ai trouvé un petit problème concernant la mise en page de cette page parce que juste après il y a des schémas donc j'ai un espace énorme entre les sections c'est généré automatiquement l'espace moi c'est généré automatiquement c'est généré automatiquement c'est généré automatiquement alors je peux le compacter pour avoir mais j'aurai beaucoup d'espace blanc sur la fin de page c'est généré ça me fait rien ça me fait rien ça me fait rien ça me pose pas de parler d'accord plus est pour l'achève de l'instruction lors de l'exécution d'un dapat se compose de rames registres de circuit combinatoire tel que l'UAL le multipliqueur et de 3-state buffers ces composants peuvent être liés entre eux via ce qui est appelé bus par les bus utiliser le bus A le bus B en entrée de l'UAL le bus out sur sa sortie et bien plus d'autres voire la figure voilà entre parenthèses J'ai changé le datapath dans l'exemple. Il y avait celui du mini-projet, donc je l'ai refait avant. Ok, ok, très bien. Vous avez imaginé un datapath ? Ah, j'ai imaginé un datapath et... Très bien, voilà, ça c'est mieux. Je me rappelle le datapath, c'était l'image qui était inversée, ça c'est beaucoup mieux. Ah, ça c'est beaucoup mieux, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc, voir la figure c'est entre parenthèses. Ou bien, c'est juste, ça doit coller. Sinon, tu dois le dire explicitement. Voir la figure, c'est comme si ça a été détaché de la phrase. Le bus out sur sa sortie et bien plus d'autres. Et voilà, entre parenthèses. Un afdal, c'est qu'on dit entre parenthèses. Comme vous voulez, si vous voulez, par exemple, mieux l'exprimer, vous pouvez écrire comme sur la figure. Ça, ça c'est rattaché à la phrase. D'accord. Maintenant, vous avez... C'est correct, Tenia. Voir la figure, vous pouvez le mettre, il faut le mettre entre parenthèses pour que ce soit correct. C'est correct. C'est correct. Alors, on va le faire. On va le faire. On va le faire, d'accord. D'accord. D'accord à tout. Alors, on continue, bismillah. Alors, on continue. Alors, page 27. Parmi les éléments du datapath, nous trouvons aussi les registres comme le registre A, appelé aussi l'accumulateur, utilisé dans plusieurs types de processeurs, le registre B qui sert dans la plupart... d'instructions. D'autres circuits qu'on vient voir font partie du datapath comme les multipliqueurs qui jouent le rôle d'aiguilleur pour acheminer les instructions durant leur exécution. Le processeur se trouve dans un environnement d'où il a besoin de communiquer avec les blocs qui l'entourent, la RAM, les unités de sortie et les unités d'entrée. Le moyen de communication est bien les ports. Par exemple, A, port de sortie pour l'adresse mémoire. Alors, je vais juste ouvrir le datapath. Voilà. Le B, port pour l'opération d'entrée. Deux ports pour la communication avec la RAM. La gestion du CPU est faite via des signaux de commande émis par l'UCC que nous allons voir par la suite. L'unité de contrôle et de commande de l'UCC. L'UCC ou l'unité de contrôle et de commande est un élément indispensable pour le fonctionnement du CPU. Elle accomplit deux fonctions commandées et contrôlées en utilisant des circuits pour décoder les instructions du programme et transformer en signaux de commande vers toutes les unités du CPU. Exemple de construction d'un processeur. Nous allons voir par ce qui suit comment est construit la microarchitecture d'un processeur suivant les deux types cycles uniques et multicycles en utilisant la microarchitecture du MIPS utilisé dans le livre 1. Le schéma de décodage des instructions du MIPS. Avant de commencer nous devons connaître quelques prérequis. Le schéma de décodage. Le jeu d'instruction. Du jeu d'instruction. Avant de commencer nous devons connaître quelques prérequis. Le jeu d'instruction des processeurs MIPS. Voilà le jeu d'instruction des processeurs MIPS qui se composent de trois familles. I-TIP et I-TIP. Les instructions mémoire immédiate instruction. Leurs 32 bits sont découpés sur quatre champs voire la figure. OP sur 6 bits est noté. INSTR 31 26 voilà. RS sur 5 bits est noté. RT sur 5 bits est noté. Et IM sur 16 bits est noté. Voilà. Et IM sont toujours utilisés ? RS et MIM. Ah RS et MIM voilà. RS et MIM sont toujours utilisés comme des opérantes sources. tandis que RT est utilisés comme une destination vers l'instruction LW. Qui lit une adresse de base depuis le registre R1 spécifiée par RS. L'adresse de la donnée qui est calculée avec l'immédiate depuis le registre R2. Où cette donnée est écrite et spécifiée dans le champ RT. RS peut être une deuxième source pour d'autres instructions telles que l'instruction SW. Voilà qui lui sert pour sauvegarder la donnée chargée dans la mémoire. Comme le champ IM est utilisé dans des opérations à 32 bits. Par exemple l'instruction LW qui additionne les 16 bits de l'offset à une adresse de base sur 32 bits. Les autres 16 bits seront étendus avec un étendeur de signe. C'est juste un étendeur de signe ? Oui, un étendeur. D'accord. Est-ce que l'étendeur n'est pas dans le contexte ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça dure 2.4. Les figures là maintenant là. 2.3, 2.4. Je les ai changé les figures. J'ai mis la numérotation de chaque champ. Le numéro 2 bits. Le numéro 2 bits. Le début et le début de chaque champ. Et Moustapha, pourquoi vous avez mis les paragraphes directement ? Je les ai mis ici pour ne pas avoir un décalage sur les figures. Je vais vous dire qu'il sera un décalage. Il sera un décalage, oui. Vous voulez que je mette chaque figure à la fin de chaque paragraph. Paragraph correspondant. Je vais essayer. Ce sera mieux. Son découpé en 6 chiffres à la figure 2.4. Hop sur ces bits et notées. Instructions, voilà. Sur 5 bits et notées. RS sur 5 bits et notées. RT sur 5 bits et notées. RD sur 5 bits et notées. Voilà. Chant sur 5 bits et fonctions sur 6 bits. Ce type d'instructions utilisent 3 opérantes. 2 comme source spécifiée par RSRT et un autre comme destination spécifiée RD. L'opération effectuée par l'instruction est codée dans les deux champs op et fonctions. Les opérations spécifiques, les opérations spécifiques des instructions R types sont déterminées dans le champ fonctions. Voilà. Voilà. T'es très bien. T'es très bien. T'es très bien. Et c'est le champ fonctions qui… ce sont spécifiques des instructions R types sont déterminées dans le champ fonctions. vu que les instructions du type du type du type de ce type si mal est un type et ils ont le up code leur code c50 je voulais dire que donc sur le up code c'est 50 donc on connaît bien que c'est une sélection est le type et l'opération le type de l'opération et il est spécifié dans le champ fonction dans le champ fonction le j-type ou le jump type ce sont les instructions de branchement ou de saut en principe c'est juste pour la compréhension donc j'utilise uniquement le débranchement et de saut elle utilise une unique opérante d'adresse adr adresse source 20 bits noté instruction voir la figure 2.5 voilà ce type aussi contient un champ up et noté blabla exemple c'est comme il y Ah d'accord. C'est uniquement jump, tout court. Il y a deux instrucations. C'est un zout. J'ai oublié l'autre instrucations. Il y a deux instrucations. C'est un jump. Et un autre, il y a une fonction. Il y a une fonction. Je ne sais pas exactement. Il faut vérifier que le branchifier n'est pas un jump. D'accord. Et le target est le point de branchement. C'est-à-dire l'exemple de jump. Oui, le target est le point de branchement. Il y a un go, le point n'est pas. Qu'est-ce que c'est ? Il faut que le branchifier n'est pas. Qu'est-ce que c'est ? Le branchifier n'est pas. Vous devriez expliquer son fonctionnement. puisque puisqu'on va l'utiliser le datapart c'est ça oui bien sûr donc sa place n'est pas ici sa place n'est pas ici mais c'est pas une instruction jump c'est ça je vous ai pas compris là le brech il fait quoi faut pas la mettre dans la section jump c'est ça d'accord puisque c'est pas de type jump il faut mettre à sa place un exemple sur le jump d'accord quoique en même temps tu peux pas la supprimer donc je la mettrai dans la partie et type et type parce que dans l'e-type tu n'as pas mis d'exemple le type si 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 le lw le sw tu dois rajouter le vous devrez rajouter le brech il fait quoi ici d'accord donc je mets juste un exemple c'est le la fois le fonctionnement comment il fonctionne non tu copie directement le paragraphe exemple de bach et fait qu'on est aussi une vous m'avez compris pourquoi vous devrez faire la définition parce qu'on va utiliser ça cette définition après le don le datapart vous allez juste copier exemple blanche et fait qu'on vous allez tu vas pas écrire exemple tu vas dire aussi blanche et fait qu'on c'est une instruction air type elle est exécutée comme ceci comme et pas et type voilà voilà l'url la première étape est de commencer par la construction de l'url mentionnée dans la figure 2.1 puis nous passons à la construction du tabat d'entrée indique l'adresse de projet d'instruction la mémoire d'un la mémoire d'instruction la mémoire d'instruction elle a un port ça c'est la mémoire c'est ça c'est l'instruction la mémoire d'instruction la mémoire d'instruction elle a un port de lecture a adresse sur 32 bits la valeur du registre adresse par a est lu sur le port de sorti 32 bits rd les data à le parc de registre ça c'est le registre file c'est un ensemble de trois de registres de 32 bits possède trois ports d'adresse sur 5 bits en entrée voilà les registres adressés par les deux premières entrées sont lui et sur deux ports de sortie fd1 et d2 voilà respectivement sur 32 bits le port rp3 à 3 sur 5 bits adresse les registres pour écrire pour écriture depuis le port dédié pour ça sur 32 bits wd3 white data une entrée pour la faire mission d'écriture voilà figure il faut juste mentionner c'est expliqué sur la figure d'accord ce sont les trois les trois à quel moment tu as mentionné ils sont représentés sur la figure 2.6 c'est ce que tu as mentionné c'est ce que tu as mentionné c'est ce que tu as mentionné c'est ça la mémoire de données data memory la mémoire de données a un port de lecture d'adresse a sur 32 bits un port d'écriture wd3 white data et un port de lecture de données rd voilà sur 32 bits chacun si la prévision d'écriture est à 1 il écrit les données wd dans l'adresse a sur le front montant le genre si la prévision d'écriture est à 0 il lit l'adresse depuis a sur rd le développement des deux microchitecture va s'appuyer sur les quatre types d'instructions et type lwsw rtip voilà lw rw et bq d'accord oui n'aisez exactement donc le développement des deux microchitecture va s'appuyer sur les quatre types de sélections et type lwsw et bq et bq rtip et gtype vu dans la section 4.1 2.1.4 sachons aussi que la première étape le fetch est commune au datapath au cycle unique et au datapath au cycle multiple d'où le registre pc contient l'adresse de l'instruction à exécuter et qui est connecté à l'entrée d'adresse a de la mémoire d'instruction à exécuter et qui est connecté à l'entrée d'adresse a de la mémoire d'instruction d'où le pc le registre pc contient l'adresse de l'instruction à exécuter et qui est connecté à la l'entrée d'adresse a de la mémoire d'instruction cette dernière ligne d'instruction sur 328 sur le port de lecture rd labellisée labellisée instruction voilà prévient le décodage le comportement du processeur dépendra du type de l'instruction issue de cette étape voilà très très bien il ya aussi juste il ya une particularité avec le fetch sur le datapath au cycle multiple je vais l'expliquer avant d'entamer les différentes instructions donc je vais dire la particularité la particularité d'utiliser un registre intermédiaire voilà voilà ou en plus de ça le système traditionnel mais c'est à ma traditionnelle donc je vais expliquer le multicycle ok ok datapath du cycle unique cycle single cycle l'instruction lw une fois l'instruction est identifiée lw la valeur du registre dans le registre file élu voire la figure 2.7 euh contenant l'adresse de base spécifiée dans le champ rs euh ouais voilà le champ rs ok euh le voilà lw la valeur du registre dans le registre file élu voire la figure 2.7 contient l'adresse de base spécifiée dans le champ rs voire la figure 2.3 ces bits sont directement connectés sur le port d'entrée de lecture du registre file la valeur élu le registre file euh quel a ? on a le a1 le a2 oui l'exactation le registre file a on a c'est la quatrième ligne de l'instruction de lw ah le port d'entrée de lecture du registre file a lequel a ? qui est une 3 a1 a2 a3 a c'est le a1 c'est le a1 c'est le a1 il faut ajouter a1 la valeur est lue vers le port de sortie de lecture rd1 l'instruction nécessite un déplacement offset qui se trouve dans le champ immédiate euh de l'instruction voilà euh très bien euh le champ immédiate est étendu sur 32 bits et noté euh euh sign immédiate le processeur doit additionner l'adresse de base et le sign immédiate pour calculer l'adresse de la donnée à lire depuis la mémoire data memory donc nous ajoutons une UAL qui aura la valeur lue sur rd1 et le site immédiate comme opérande euh source a et source b respectivement voilà l'UAL choisit l'addition par un signal de contrôle le résultat émis sur la sortie et envoyé vers la mémoire sur son port a comme adresse pour le chargement de l'instruction la donnée correspondante à A est lue depuis la mémoire sur le port de sortie LD ou le bus RIDADA qui va la retourner vers le registre file pour décrire sur le port d'entrée A3 l'adresse du registre où sera cette donnée écrite est spécifiée dans le champ de l'instruction LWRT pour écrire cette donnée la permission pour écriture sur W doit être définie par l'affirmation du signal de contrôle sur l'entrée jusqu'à la fin de l'exécution de l'instruction LWRT et il y a sauf que j'étais en train de réfléchir donc à faire soutenance là on sait jamais trouver une soutenance donc là il est probable là il est probable que les membres du jury vont vous dire pourquoi vous êtes en train de vous concentrer sur un exemple d'accord ? d'accord 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 qui va la retourner vers le registre file pour écrire sur le port d'entrée A3 l'adresse du registre où sera cette donnée écrite est spécifiée dans le champ de l'instruction LWRT pour écrire cette donnée la permission pour écriture sur WD3 doit être définie par l'affirmation du signal du contrôle write-rex sur l'entrée W E3 sur le registre file à la fin de l'exécution de l'instruction LWRT le professeur doit calculer l'adresse de l'instruction suivante PC' comme les instructions sont codées sur tronc de bit R4C le calcul de l'instruction suivante est PC' ce qui impose l'utilisation d'un autre additionneur la nouvelle adresse est écrite au prochain front montant de l'horloge et le cycle de l'instruction LWRT est terminé l'instruction Azuz Azuz, pendant que vous lisiez j'ai une question supposons que moi je vais répondre de cette manière que dans ce chapitre on s'est accentué sur l'exemple d'un processeur donc on a écrit le processeur ou dans le processeur je vais aller lire malgré qu'on l'a pas écrit c'est sur Deluxe Deluxe je vais le voir je vais jeter un oeil donc ils peuvent me dire que au lieu de expliquer l'exemple et tout ici donc j'aurais dû par exemple faire cette explication dans le troisième chapitre la partie explication du fonctionnement quoique puisque c'est semblable puisque c'est semblable c'est semblable donc au lieu de l'utiliser dans l'état de l'art du deuxième chapitre donc il fallait le faire dans le troisième chapitre pourquoi on a fait ça parce que ce processeur Deluxe c'est un processeur académique il entre dans l'état de l'art à la base ah d'accord c'est le processeur il est étudié partout comment il a été démocratisé ? il a été démocratisé par le livre de Hennessy par le livre qui s'appelle comment ça s'appelle ? le livre de Hennessy John John Hennessy son livre c'est voilà je vous ai dit que même ce processeur il se trouve même dans l'émulateur qu'on utilise nous dans le livre il y a le livre le livre website doctorante find book voilà which introduces voilà c'est computer architecture a quantitative approach d'accord a computer organization and design c'est des références ce sont des références ce domaine ou d'ailleurs il explique le processeur deluxe on est en train de l'utiliser mais c'est la base de l'état de l'art d'accord mais en principe c'est quelque chose de connu c'est quelque chose d'indispensable pour l'état de l'art euh quoi encore ? euh l'instruction sw maintenant nous pouvons étendre la data port le data port est supporté par l'instruction sw jusqu'au calcul de l'adresse de l'instruction par l'UAL sauf que l'instruction doit aussi de la valeur d'un autre registre depuis le registre file et l'écrire dans la mémoire de données data memory le registre est spécifié sur le champ rt de l'instruction sw ces bits sont connectés directement au deuxième port de lecture du registre file a2 voilà la valeur élu vers le port d'écriture de la data memory le port we reçoit une information du signal de permission pour que la valeur puisse être écrite lors du prochain front montant de l'horloge les instructions rtype pour ces instructions elles lisent deux opérandes depuis rd1 et rd2 qui seront les opérandes de l'UAL respectivement l'UAL doit toujours recevoir son deuxième opérande depuis signal ce qui fait que sous B peut prendre soit la valeur soit la valeur un multiplexeur est nécessaire pour choisir entre les deux comme il est montré dans la figure la commande de sélection de ce multiplexeur et voilà le registre même j'ai essayé de refaire les schémas les schémas j'ai agrandi le maximum le caractère les schémas ils sont lisibles non ils sont lisibles ils sont bons voilà tu ne peux pas faire plus ils sont assez grandes mais parce que parce que plus ils vont être ils vont décaler mais ils vont ils vont comment dirais-je ils vont ils vont plus être dans les normes parce que normalement il y a des normes ça les instructions rtip pour ces instructions on essaye où rtip voilà c'est rtip les instructions rtip pour ces instructions elles lisent deux opérandes depuis rd1 et rd2 qui seront les opérandes de l'u.al source a source b respectivement l'u.al doit toujours recevoir son deuxième opérande depuis sigi ce qui fait que source b peut prendre soit la valeur de rd1 signe immédiate un multiplicateur est nécessaire pour choisir entre les deux comme il est montré dans la figure 2.9 couleur verte la commande de sélection de ce multiplicateur est à l'usource valeur 0 pour choisir voilà le registre file reçoit toujours les données à écrire depuis la data memory ainsi les instructions rtip écrivent le registre file reçoit toujours les données à écrire depuis data memory aussi les instructions actives écrivent les résultats de l'u.al u.al results pour cela un autre multiplicateur est aussi utilisé rassemblant l'u.al results et read data avec la commande de sélection même to reg l'utilisation d'un autre multiplicateur s'impose pour permettre l'écriture sur le registre file via l'adresse spécifiée par rt ou celle spécifiée par rd la commande de sélection de ce dernier est reg d'installation instruction bcfc finalement nous allons étendre pour pouvoir manipuler l'instruction bcfc pour cette instruction le champ immédiat de l'instruction doit être signé sur 32 bits et manipulé par 4 puis multiplié par 4 puis l'ajout au pc pc plus 4 signé sur 32 bits et multiplié par 4 voilà voilà multiplié par 4 euh puis l'ajouter au pc plus 4 les instructions sont codées sur 32 bits ce qui fait que pc reçoit cette partie est illustrée sur la figure 2.10 couleur grise la valeur vous avez répété les schémas vous avez répété non non enfin je les ai répété non c'est le même schéma ou pour chaque instruction j'ai utilisé une couleur différente ah c'est le même schéma ou ou pour le pour le schéma du branch et fecal et on a dit que on enlève le schéma du bc du branch et fecal et on le remplace avec le schéma avec le avec le avec le avec le cc ah c'est vrai c'est vrai finalement nous allons prendre le datapath pour pouvoir manipuler l'instruction bc branch et fecal pour cette instruction le champ immédiat de l'instruction doit être signé sur 32 bits et multiplié par 4 puis voilà j'ai lu ça la valeur du pc pour le branch est calculée par le décalage à gauche de 2 bits puis l'ajout du pc plus 4 après la comparaison de registres pc source a moins source b s'ils sont égaux le flag 0 est égal à 1 un multiplicateur est émis avant le registre pc pour pouvoir sélectionner la valeur du pc prime en gardant toujours la possibilité de faire passer pc plus 4 ce dernier est contrôlé par pc source voilà très très bien sur ce datapath en exécutant toute instruction des types déjà vus nous remarquons qu'il existe qu'il exécute tout sur un cycle d'horloge voilà les signaux très très bien les signaux nous allons voir la table même paragraphe par exemple la table de tous les signaux est décrite ci-dessus d'accord voilà les signaux mais il n'y a pas beaucoup de signaux c'est génial l'unité de contrôle du processeur unique l'unité de contrôle orchestre les signaux de contrôle issus d'un décodage de champs opcode et function voire la figure 2.10 de l'instruction en exécution l'unité de contrôle est séparée en deux blocs combinatoires le décodeur principal main décoder qui est le générateur principal des signaux de contrôle et qui se base sur la partie opcode sachant que pour l'instruction R-Type ce dernier fait l'usage du deuxième bloc le décodeur de l'UAL et il utilise les deux bits voilà avec la fonction pour le calcul de l'UAL control la table 2.3 représente l'encodage de la lue opcode ce sont les deux bits qui utilisent le décodeur voilà c'est la table ce sont les deux bits qui utilisent le décodeur de l'UAL à l'UAL pour déterminer quelles fonctions approuvées si la valeur de l'UAL est 10 le champ fonctions doit être examiné sachant que pour les instructions R-Type les deux premiers bits sont 10 comme il est montré sur la table pour les signaux de contrôle qui ne sont pas utilisés dans certaines instructions ils sont mis avec une notion d'outcare vu que leurs valeurs n'ont aucun impact voilà datapath au cycle multiple cette micro-architecture là c'est quoi ça numérotation elle n'a pas de numérotation laquelle datapath multiple est c'est une subsection ah c'est une subsection ah mais l'explication d'un donc là là on est dans la section datapath donc Naya elle va être changée donc euh euh c'est 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 euh dans la la section la section datapath ok 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 ça ne fait rien ça cette micro-architecture a connu des améliorations matérielles comme la fusion des mémoires données et instructions ainsi que la suppression de l'additionneur ce qui fait son avantage ainsi d'autres éléments des pas non architecturaux sont utilisés chaque instruction est exécutée en plusieurs parties ou chaque opération est exécutée à un cycle euh la conception suit toujours le même principe que celui du single cycle euh nous mettons des éléments d'état registre PC euh instructions data memory et le registre euh voilà après l'étape du fetch l'information lue est sauvegardée euh pour qu'elle soit disponible pour les prochains cycles dans un élément d'état non architectural registre registre d'instruction RI contrôlé par un signal de permission d'écriture RRIGHT il sera mis à jour au prochain front montant de l'approche à cette étape c'est déjà le premier cycle euh l'instruction LW une fois l'instruction extraite fetch in et sauvegardée dans le registre d'instruction le registre d'instruction IR au premier cycle les bits du champ LS sont directement lu sur le port du registre file A1 ce qui met la valeur du registre équivalent à cette adresse sur le port de sortie LD1 cette valeur est aussi sauvegardée sur le prochain front montant de l'horloge dans un autre élément d'état en architecturale le registre A le registre le registre allo oui le registre A il est où le registre A ? c'est bon c'est bon c'est le non architectural non architectural voilà la sortie du registre file l'adresse du chargement est calculée par la somme de source A et source B cette opération est assurée par l'UAL commandé par le signal ALU control le résultat est sauvegardé dans un registre non architectural et du OUT sur le prochain front montant de l'horloge l'étape suivante est le chargement la donnée depuis la mémoire est en adresse calculée dans l'étape précédente et multiplicateur est émis avant la mémoire pour choisir l'adresse mémoire ADL entre la valeur de PC et celle de le signal de contrôle de ce multiplicateur est IORD 0 pour choisir l'adresse depuis PC et 1 pour la choisir depuis la donnée est sauvegardée sur le registre non architectural data nous constatons bien que ce multiplicateur permet de réutiliser la mémoire soit pour fetching adresse de l'instruction lue à partir du PC soit pour le chargement de données adresse lue à partir de l'UAL finalement sur le dernier cycle la donnée est réécrite dans le registre file où l'adresse du registre est spécifiée dans le champ RT de l'instruction LW il existe une étape indispensable qui n'a pas été évoqué le calcul de l'adresse de l'instruction suivante PC' le calcul est fait par l'addition de 4 à la valeur de PC pour cela l'UAL est réutilisée avec l'ajout d'un multiplicateur pour sélectionner entre la constante 4 et l'autre entrée de ce dernier et sous-spécé sur la valeur file l'instruction SW la nouveauté par rapport au datapath actuel et la lecture d'un deuxième registre à partir du registre file qui est spécifié dans le champ RT de cette instruction sur le port d'entrée W de l'apport d'entrée A2 la valeur de ce registre élu sur le port le sourcil LD2 est enregistré dans le registre B sur le front montant suivant sur la dernière étape la valeur du registre B est envoyée sur le port d'écriture de la mémoire de données WD3 la mémoire reçoit le signal de prémission d'écriture MemWrite voilà amélioration datapath l'instruction R-Type le datapath précédent figure 2.15 est supporté par les instructions R-Type pour le fetching aussi pour la lecture des deux registres à partir du registre file registre A et le registre B avec voilà le résultat de l'ALU out est réécrit sur le registre dont le registre file est spécifié par le champ RD des instructions R-Type ceci impose l'utilisation de deux multiplexeurs un contrôlé par le signal pour choisir la donnée à écrire sur WD3 soit depuis le registre data soit depuis ALU result et un autre connecté sur A3 et contrôlé par le signal reg destination pour choisir l'adresse du registre sur laquelle la donnée va être écrite pour qu'elle soit prise depuis le champ voilà et ça c'est voilà c'est le schéma global l'instruction bachificuel il est elle est extrait fetched des deux registres sont lus elle est extrait fetched les deux registres sont lus sur RD1 et RD2 et sauvegardés sur le registre non architecturaux A et B respectivement pour les comparer par l'UAL via une opération de soustraction commandée par la commande des fonctions ALU control si ces deux registres sont égaux le 0 flag est mis à 1 dans dans ce cas d'accord dans ce cas dans ce 1 le processeur doit calculer la nouvelle valeur de PC prime avec cette micro architecture il n'est pas nécessaire d'ajouter un additionneur l'UAL peut être utilisée lorsqu'elle est libre sur un cycle l'UAL calcule PC soit PC plus 4 cette valeur est écrite sur le registre PC sur un autre cycle l'UAL réutilise la valeur de PC pour calculer PC plus sign immédiate fois 4 un shifter à gauche 2 bits est utilisé pour la multiplication par 4 l'UAL choisit cette valeur comme source B et choisit la valeur de PC comme source A de l'UAL le résultat et sauvegarder dans le registre non architectural à l'UAL un nouveau multiplexeur est utilisé un nouveau multiplexeur est utilisé pour choisir quel signal envoie à PC prime le PC est mis à jour lorsque l'affiche est affirmée ou le brangement est pris lorsque le signal branche 1 et 0 une affirmation est calculée depuis ces conditions pour permettre les questions de PC voilà ça c'est le signaux l'unité de contrôle du processeur comme le cycle unique l'unité de contrôle des processeurs qui calculent les signaux de contrôle basé sur les champs opcode et fonction l'instruction respectivement de l'instruction en exécution la figure 2.15 montre le processeur MIPS avec l'unité de contrôle séparé en deux blocs le contrôleur principal et le contrôleur attaché au datapath le décodage de l'UAL est semblable à celui du processeur au cycle unique y compris sa table de vérité par contre le décodeur principal est une machine d'état fini voilà qui applique chacun ses propres soniaux ses propres signaux le diagramme de transition est développé voilà la première étape pour chaque instruction est extraire depuis la mémoire à l'adresse maintenue dont le registre PC c'est l'étape initiale de la MEF MEF c'est expliqué c'est c'est machine d'état fini c'est expliqué pour lire l'instruction depuis la mémoire c'est expliqué dans le chapitre A d'accord d'accord en tout cas dans le mémoire dans le mémoire oui le ARD pour prendre l'adresse d'un PC le ARWrite et A firmé pour sauvegarder l'instruction dans le registre le PC doit être incrémenté par 4 puisque l'UAL est libre l'ALU source A est égal à 0 pour prendre la valeur de PC pour que source B prend la valeur 4 l'ALU est égal à 0 ce qui fait que le décodeur de l'UAL ALU décode doit produire pour que il fasse l'addition pour mettre un jour la valeur de PC voilà l'étape suivante est de lire l'instruction depuis le registre et de la décoder c'est l'étape S1 ce dernier produit sur ses sorties toujours deux sources spécifiées dans les champs S et RT de l'instruction entre temps la valeur de l'UMIDES doit être signée le code de l'instruction pour déterminer la séquence d'exécution l'étape du décodage ne nécessite pas de signaux de contrôle sort pour l'instruction bec malgré ça l'EF doit attendre un cycle pour que la lecture du décodage arrive en terme à partir de l'état S1 tout dépendra du type d'instruction et sur le décodage par exemple si l'instruction est LW et SW le processeur doit calculer les signaux pour additionner l'adresse de base avec pour cela la configuration des signaux et dans l'état S2 de la figure l'adresse qui est sauvegardée dans le registre pour l'utiliser dans le cycle suivant si l'instruction est LW le processeur doit lire depuis la mémoire et écrire dans le registre file ces deux étapes sont dans les étapes dans les états S3 et S4 de MF si l'instruction est SW la valeur lue depuis le deuxième porte du registre file et réglise dans la mémoire dans l'état S3 pour choisir l'adresse calculée dans le registre dans le registre comme il est montré dans l'état 3 puis retourner sur l'état c'est pour la fetch suivante pour rester les instructions complètes je me dis Moustapha il faut passer écouter qui explique le fonctionnement le mot le mot je l'ai expliqué le mot on reconnaît les instructions donc pour chaque instruction quel est l'état suivant à prendre puis c'est une l'épicerie pour une instruction c'est la même chose donc j'ai fait pour une instruction et le reste se fait de la même manière au final donc lorsque l'exécution est terminée donc on revient à l'état S0 pour 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 pointer vers l'instruction suivante pour chaque type d'instruction non je voulais que vous parles par exemple comment se fait les transitions il faut qu'elle maniche c'est inférieur là c'est comment est faite la transition sur quel côté parce que je dis à cette étape il faut que par exemple le processus doit calculer les signaux pour additionner l'adresse de base avec le signe pour cela la configuration des signaux est dans l'état s2 oui on est dans un automate c'est ça d'accord pour choisir un branchement par exemple pour choisir l'instruction r-type c'est l'opcode qui doit décider oui oui par rapport à la table c'est l'automate d'accord qu'elle a mentionné la fois passée c'est mal qu'est ce que je voulais je voulais faire que vous essayez de de traiter l'explication comme un automate tu expliques comme un automate ça me fait rien ça me fait rien tu vas rien modifier c'est acceptable la conclusion n'est pas elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas je trouve que c'est trop expliqué il y a trop d'explications il y a dans le chapitre il y a trop d'explications c'est 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 il y a beaucoup d'explications parce que c'est 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 inévitable si on parle si on parle de la microarchitecture on peut pas donner des définitions globales globales donc même pour un lecteur qui ne sait pas qu'est ce que ça veut dire la microarchitecture il va pas déjà j'ai passé par cette expérience donc j'ai ramené quelques mémoires durant toutes ces années de temps en temps je rapporte des mémoires pour trouver des informations qui peuvent être utiles donc lorsque je je prends la partie de l'état de l'art je ne vois que des définitions que il n'apporte pas beaucoup il n'apporte pas un plus là on peut corriger le tir on va le corriger dans la conclusion là on va expliquer que là c'est c'est cet exemple ça fait partie de c'est faisable c'est pas ok les états là il explique il n'y a qu'une partie d'explication d'accord mais là je trouve ça paraît c'est trop expliqué oui ça paraît c'est trop expliqué c'est parce que c'est complexe on n'a pas le choix c'est complexe il y a une chose c'est qu'un lecteur qui a des notions qui a des notions il va pas se perdre donc il va comprendre il va bien comprendre il va comprendre la compréhension il va bien comprendre il va bien comprendre pour comprendre la réalisation là on va préciser la conclusion on va oublier là l'explication a été détaillée sur le sur le processeur académique là voilà qui est la meilleure source de compréhension de microarchitecture globalement on a dit l'idée on va voir comment on a la détaille d'accord après avoir vu les différents types de circuits électroniques combinatoires et séquentiels ainsi que les composants dont ils font leur composition ce chapitre nous a permis de voir comment ces simples éléments peuvent être utilisés dans la conception de circuits plus complexes c'est que les processeurs voilà la deuxième partie qu'est-ce qu'on va dire donc le chapitre se concentre sur l'explication d'un processeur académique qui est bien connu qui est le délux voilà d'accord du du livre de vous avez la source voilà du livre de John Hennessy d'accord ça m'ajuste si on continue sur le deuxième paragraphe dans ce chapitre nous avons pu voir le développement de deux microarchitectures des processeurs MIPS d'accord d'accord c'est là capturés le meilleur terme c'est capturés ils sont directement capturés qui sont directement capturés d'accord des deux livres des célèbres livres c'est parti d'accord c'est parti c'est parti d'accord Deux livres c'est parti des délux des délux d'un des délux Et computer and design And organization Computer organization and design Ah, computer organization Ah, vous vous rappelez quand je vous ai dit que computer organization c'est la microarchitecture C'est la microarchitecture Voilà, c'est dans le titre du livre C'est la microarchitecture Et design Design, conception 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 C'est la microarchitecture Le deuxième c'est la microarchitecture Computer Computer Ok, c'est la microarchitecture C'est la microarchitecture C'est plutôt je sais parenthèse C'est pas la représentation Towards le fuerza Ce 파란 T眉 Tu es à John Hennesse Oui, il y a John Hennesse de John Hennessy l'auteur c'est Carnot de Carnot et d'Initi ah ok tu peux le faire je peux le faire c'est pas t'es l'auteur t'es l'auteur non t'es l'auteur de Carnot la table de Carnot c'est l'explication c'est l'explication la table de Carnot comment il fonctionne etc je me rappelle qu'on a pas eu la place on a pas eu de place non ça c'est acceptable mais pour la définition l'auteur non l'auteur on a pas besoin de faire ça c'est un travail c'est pas historique la personnalité John Hennessy John Hennessy John Hennessy Ushkounak qu'est-ce qu'on avait dit ? qu'est-ce qu'on avait écrit ? donc dans ce chapitre nous avons pu voir le développement des deux microarchitectures des processeurs MIPS qui sont directement capturés des célèbres livres Computer Organization and Design Computer Architecture de John Hennessy et Computer Organization de John Hennessy c'est une règle oui introduit par le processeur DLX introduit par le processeur sinon ça va être modifié si par exemple l'expression est pas bien tu peux la modifier d'accord donc introduit par le processeur DLX par le processeur DLX ça s'écrit DLX ça se prononce DLX ah d'accord DLX DLX trois lettres en majuscule en majuscule qui s'entendent deux droits à toutes les deux qui s'entendent du boulx tu as revcnées donc là il manque un peu la conclusion on va conclure l'idée principale c'est de dire ce processus de description nous a permis de connaître étape par étape la manière de construire un processeur un processeur donc on va pas citer les éléments utilisés on a dit qu'on a dit parce que je l'ai mis ici on remarque il y avait un petit paragraphe que vous m'avez dit de l'intégrer dans la conclusion sur la machine d'état fini que l'unité de contrôle c'est vrai c'est vrai même on n'a pas d'espace on n'a pas le choix on va le rejeter on n'a pas l'espace c'est... on d'accord parce que c'est... voilà c'est déjà conséquent la conclusion c'est une bonne conclusion ce chapitre est bien fait donc est-ce qu'on ajoute quelque chose ? en principe c'est bon c'est assez long c'est bon et aussi il faut introduire le troisième chapitre oui voilà une phrase pour le troisième chapitre c'est juste comme on dit essaye de... comme on dit le hâdr à khair avutal c'est l'expression oui exactement et c'est bon c'est bon pour introduire par casus le troisième chapitre une idée prochainement c'est la situation sinon on laisse ça avec l'évolution du chapitre non non on sait ce qu'on va faire on va faire la description de Megatron dans le prochain chapitre on va commencer la construction de notre processeur de notre architecture qui est le... on peut le nomber comme processeur ou bien comme architecture parce que processeur 90% mais nous c'est un processeur ou 10% c'est une unité d'entre les sources ou bien comme architecture on peut l'appeler aussi architecture mais maintenant on va garder le terme processeur mais après on va utiliser le terme architecture d'accord d'accord voilà dans le chapitre suivant on introduit on va... dans le chapitre suivant nous allons nous allons commencer la description de notre architecture de notre processeur Megatron comment c'est la conception comment c'est la conception comment c'est la conception est-ce que la... est-ce que la... la réalisation la réalisation de notre processeur Megatron est-ce que la... est-ce que la... est-ce que la... est-ce que la... version version web le overliff à chaque fois à chaque fois je mets une copie parce que j'ai perdu le mini projet c'est déjà c'est déjà une perte j'ai commencé à le faire hier mais il me reste de travail donc j'ajoute un nouveau projet porté et tu peux l'utiliser comme éditeur comme éditeur exactement 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 et je le connaissais mais il fallait je n'ai pas utilisé parce qu'il fallait s'inscrire c'est ça c'est une simple inscription il faut juste un mail d'accord donc Azouz pour l'étape suivante j'ai commencé à j'ai regardé beaucoup plus les vidéos dont vous faisiez des consultations avec Akram donc le point où vous avez commencé à expliquer les schémas les schémas électroniques c'est très important j'ai une difficulté de comprendre comment utiliser les portes logiques avec les multiplexeurs donc le fonctionnement du multiplexeur je le connais donc par exemple un multiplexeur de deux cartes donc j'ai quatre entrées j'ai deux bits de commandes et une sortie un multiplexeur c'est l'inverse voilà comment l'utiliser pour pour calculer le angle or ok je me rappelle c'est assez complexe avec c'est une technique assez complexe voilà c'est la technique exact mais tu n'as pas besoin de la comprendre on va pas l'utiliser c'est juste mais je vais l'expliquer c'est 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 une technique qui est assez connue ça c'est l'utilisation c'est les diverses utilisations des multiplexeurs les multiplexeurs c'est c'est vrai on va pas l'utiliser cette technique on va pas l'utiliser dans mes quatre ans elle est utilisée elle est spécifique à jégatron même pas non est ce que là je m'appelle plus est-ce que elle est spécifique à jégatron ou bien non elle n'est pas dans jégatron je pense qu'on l'avait juste utilisé pour comprendre le c'est l'exemple de multiples je me rappelle pas pourquoi on l'avait utilisé je sais pas pourquoi on avait l'avancé vous l'homme fleuve les séances de l'utilisation du stimulateur logiciel ok ok parce que c'est ça qui n'est pas les multiplexeurs on n'a pas utilisé un multiplexeur qu'on porte dans le jégatron ni dans le mégatron dans le mécatron mais le concert est assez simple là le multiplexeur il est comment dire il a été hacké il a été utilisé différemment pour avoir cette fonctionnalité comment cela là le multiplexeur on connaît son fonctionnement c'est que on a deux bits c'est ça on a deux bits de commandes quatre entrées et deux bits ils vont comment qu'ils vont ils vont contrôler les endroits là d'accord qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on pourrait on pourrait faire on pourrait changer l'interprétation on va supposer que les deux entrées de commandes et deux bits on va les supposer comme entrées de porte la sortie la sortie il n'y a qu'une sortie c'est ça une sortie exact voilà c'est la sortie de la porte la porte on va vous allez voir le multiplexeur ça va être une manière flexible de construire n'importe quelle porte par exemple j'ai un multiplexeur 4 1 comme celui ci c'est un multiplexeur 4 1 et je veux construire par exemple la porte 1 par exemple c'est même si c'est à dire qu'un quatre entrées ou une sortie sans parler d'accord sans parler des bits de commandes les bits de commandes ils sont calculés implicitement on les on les dit pas mais on peut les calculer facilement c'est de la puissance et de la puissance alors voilà c'est ça l'exemple on a cette ce multiplexeur et avec ce multiplexeur on veut construire cette partie 1 qu'est ce que comment on fait c'est très simple on connaît la table de vérité du int on sait que le int si tu lui donnes 1 1 ça va sortir la valeur 1 on va appliquer ça au multiplexeur on avait dit que les deux entrées c'est les deux bits de commande si on donne par exemple la porte int si on donne 0 0 elle doit sortir en principe la valeur 0 qu'est ce qu'on fait on va on sait que le multiplexeur si tu lui donnes 0 0 il va prendre la première ligne la ligne 0 dans la ligne 0 on va donner la valeur constante 0 explicitement parce qu'on sait ça on sait que ça c'est une porte 1 et elle doit sortir la valeur 0 on met 0 ici ça veut dire qu'on écrit la table de vérité dans les entrées dans les quatre entrées la table de vérité la table de vérité de du port end elle se comporte de quatre entrées c'est ça c'est ces quatre sorties pardon c'est 0 0 0 1 c'est ça exact les mêmes on va les mettre dans les entrées du multiplexeur ça veut dire si tu donnes la valeur 0 0 pour les deux bits de commande qu'est ce que ça signifie c'est la porte qui va recevoir 0 0 0 et c'est la première ligne c'est la valeur 0 et je dois je vais la mettre comme une constante comme une constante on est bien sûr des constantes sont très faciles à implémenter dans les séries c'est le pull down voilà un même pas même exemple le 0 qui m'a le 0 0 c'est 0 volts c'est 0 voilà le 1 c'est 5 volts directement je prends sur l'alimentation voilà c'est ça le principe il y a d'autres utilisations ils sont assez versatiles ils sont assez versatiles peut-être à l'utiliser sur de plusieurs façons différentes voilà ça c'est pas c'est juste une compréhension c'est pas important je me rappelle que c'est la difficulté dans j4 ans et les lui à elle lui à l'été assez difficile lui à elle le ils ont conçu d'une manière très complète vous avez commencé vous avez commencé avec lui à elle et les bus et les bus les bus d'entrée et bus de données etc voilà l'ual malheureusement heureusement on va pas la faire on va pas la faire non on a une à une à elle toute prête je viens d'être je l'ai juste à son cas de nos 50 181 181 qu'elle est toute prête elle va nous faire beaucoup plus d'opérations que l'url original de gigatron mais l'url de gigatron elle est complexe elle utilise beaucoup de composants et utilise 10 10 exact 10 elle se base principalement sur les multiples ah c'est vrai on avait utilisé cette technique pour l'url c'est vrai je me suis rappelé je me suis rappelé voilà c'est on avait utilisé ça pour le pour le pour le dans l'url avait utilisé ça dans l'url mais ne vous inquiétez pas on va pas passer par l'url on va pas l'expliquer on va pas l'expliquer cette ual eux qu'est ce qu'ils ont fait ils se sont inspirés par le travail d'un autre d'un autre chercheur c'est un autre qui a écrit un document c'est pas un document scientifique mais il a décrit comment on peut construire une ual fiable qu'en utilisant les composants ttl je me rappelle de son nom c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé le site ses travaux sont sur le site 6502 c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses c'est un hobbyste ou bien c'est un chercheur je sais pas exactement qui il est vraiment mais il a fait il a écrit beaucoup d'articles sur l'utilisation des ttl la conception des processeurs et ainsi de suite il a même conçu un processeur je m'en rappelle plus exactement mais je me rappelle de cette personne qui si je voyais son nom je vais me je vais certainement me rappeler de lui mais moi je l'ai beaucoup lu j'ai beaucoup lu parce que la compréhension de l'url c'est pas grâce à lui que je l'ai compris il est assez complexe ok on va pas la faire on va pas la faire on va juste utiliser l'url toute prête qu'on a déjà c'est le c5 contre 21 voilà c'est il vous reste que ces petites modifications et on va entrer dans l'explication de megadron la séance prochaine je vais expliquer comment que comment ça va fonctionner et là après vous allez rédiger d'accord l'explication lorsque vous avez terminé les modifications si vous voulez qu'on la fasse demain on peut la faire demain les modifications c'est une journée c'est une journée mais même pas on va faire demain premièrement j'ai j'ai le changement de la table de l'url rajouter la définition l'exemple du bec section du type et voilà donc j'ai noté aussi quelqu'un de les figures j'ai remarqué que j'ai oublié quelques quelques mentions à faire donc la table des signaux sont sur la table dessus c'est tout c'est tout il n'y a pas beaucoup c'est tout c'est tout ce qu'il y a vous allez faire à la fin une relecture vous allez jusqu'in quelques erreurs je vais faire une relecture je vais essayer de refaire la numérotation parce que tellement il y a beaucoup beaucoup de points donc sur la texte à chaque fois c'est begin enumerate begin itemize donc à chaque fois il faut il faut utiliser à vous mais à la compilation tu es à l'autre il faut acheter des erreurs donc je vais je vais je vais refaire une lecture je vais essayer de faire une une numérotation régler plutôt la numérotation en même temps je vais essayer de trouver comment utiliser les figures de telle sorte qu'ils jouent éparpillées convenablement sur la page quand j'ai un espace donc bien là c'est tout c'est tout qu'il y a on fait demain on l'a fait demain on l'a fait demain demain c'est comme aujourd'hui l'après midi parce que je reprends le travail mardi donc donc j'aurai des trucs à faire de au moment où j'ai réussi à faire de la première fois déjà demain qu'il faut faire de la première fois oui merci bon est-ce qu'il y a des autres questions ? non si bon... non assez bon Ok, c'est mon salaitre ici. Ok, mon salaitre ici, Azuz. Barakallahu. Fika Barakah, Yassayim alaykum. Alhamdulillah, Waalaikum, 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 Waalaikum. Waalaikum.